Et chaque jour, le stock augmente. Le stockage des déchets n'est pas une opération anodine. En fait, tout commence au déchargement. Il ne suffit pas de les déverser et de recommencer l'opération jour après jour. C'est un processus long et complexe. La première phase du stockage consiste donc à déposer les déchets dans un espace délimité appelé alvéole. Dans cet alvéole en exploitation, ils sont pris en charge, répartis et compactés méthodiquement par des engins spécialisés. Les déchets sont ainsi stockés en couches successives de 6 à 8 m d'épaisseur. Ces déchets proviennent essentiellement des collectes journalières effectuées auprès des habitants, des entreprises et des commerces, mais aussi des objets non recyclables issus des déchetteries comme les encombrants et des déchets de nettoyage des communes. Les déchetteries de Bissigarbilla sont gérées pour son compte par un prestataire privé. Cependant, le syndicat coordonne les relations entre les usagers des déchetteries et le prestataire. Le syndicat Bissigarbilla a mis à disposition des habitants de ces communes 4 déchetteries à Arcang, Saint-Pé-sur-Nivelle, Bidard et Saint-Jean-de-Luce. Ces déchetteries sont aussi des lieux de tri où les particuliers peuvent déposer les déchets qui ne sont pas pris en charge par les collectes traditionnelles. En particulier, les objets encombrants comme les meubles, les matelas, les appareils électroménagers, les gravats, les gros cartons, les ferrailles et les déchets verts. Une déchetterie est un lieu clos et surveillé qui permet aux usagers de trier les déchets valorisables, les déchets spéciaux et d'éviter les dépôts sauvages. Un règlement précise les catégories et les conditions d'acceptation des déchets. L'agent qui accueille les usagers contrôle la nature des matériaux apportés et contacte aussi les opérateurs chargés d'enlever et de remplacer les bennes pleines. Les déchets répartis dans les différentes bennes, où il ne reste qu'un temps, sont orientés vers la filière la plus appropriée du point de vue économique et environnemental, soit vers le recyclage, le compostage, le réemploi ou l'incinération et le stockage. Le tri effectué par l'usager permet ainsi de bien valoriser ou éliminer les déchets apportés.